Voilà ce qu'on va faire, mon amour. Après-demain, je me fais conduire à l'hôtel qu'il m'aura loué. Je reçois ses présents, reconnaissante et éblouie, et je lui fais tout de suite un caprice. Je lui dis que j'ai envie d'aller à la comédie. Je prends sur moi tous mes bijoux, comme une fille qui meurt d'envie de les montrer. Marcel, qui sera venu avec moi, prend la cassette avec l'argent et il va se mêler aux laquais qui attendent leur maître à la porte de la comédie. Toi, tu te trouves dans un fiacre à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arts. Vers cette heure, tu t'avances jusqu'à la porte de la comédie. Moi, je trouve un prétexte pour quitter un moment ma loge. Je te rejoins et nous filons tous les deux par la porte Saint-Antoine. J'ai peur, l'annonce. Ce serait si simple de renvoyer cet homme. Sans rien. Tu ne peux pas savoir ce que sentent les filles. Ils sont tous à tourner autour de moi comme des chiens. Il faut leur faire payer. Mais non. Ne me trompe pas. Les filles savent se défendre, tu sais. Quand elles veulent. Monsieur, il y a une jolie demoiselle qui vous attend dans la voiture. Vous êtes bien le chevalier des Grieux, monsieur? Oui. J'ai une lettre à vous remettre qui vous instruira du sujet qui m'amène et qui vous dira pourquoi je connais votre nom. Merci, mademoiselle. Je vais aller la lire dans le cabaret voisin, si vous voulez bien. On n'y voit plus, ici. Il vaut mieux que je vous suive. Vous verrez pourquoi. Il voudrait mieux que vous demandiez un cabinet à part. Ils en ont, ici. Qui vous a remis cette lettre? Manon me disait sur cette lettre que n'ayant pu faire consentir Monron à l'amener ce soir à la comédie, elle remettait un autre jour la joie de me revoir. Et que pour me consoler un peu de la peine qu'elle prévoyait que cette nouvelle pouvait me causer, elle avait trouvé le moyen de me procurer une des plus jolies filles de Paris, qui serait porteuse de ce billet. Et c'était signé votre fidèle amante, Manon Lescaut. Je jetais les yeux sur la fille, et j'aurais souhaité qu'elle fût assez jolie pour me rendre parjure, et infidèle à mon tour. Et du fond de ma peine, je ne la voyais même pas. Et la jalousie mortelle qui me déchirait le cœur s'était transformée en une morne et sombre tranquillité. Je crus à cet instant que j'étais délivré, et que je n'aimais plus Manon. Et qu'est-ce que je dois rapporter à M. de Monron, et à la dame qui était avec lui. Va leur dire que je l'ai. Et qu'ils se dépêchent de rire de moi et d'être heureux. Car je les tuerai tous les deux. Approche. Approche. Puisque c'est toi qu'on envoie pour me consoler. Viens me dire que tu m'aimes. Tu es jolie. Je pourrais peut-être t'aimer à mon tour. Va-t'en. Va-t'en. Ta figure est douce et tes yeux sont trompeurs. Tu es bien en train de me mentir toi aussi. Va-t'en. Laisse-moi seul. Arrête. Ils t'ont déjà payé n'est-ce pas ? Tu n'étais pas seulement chargée de me porter la lettre. Non. Monsieur de Monron et la dame qui était avec lui m'ont dit que vous seriez un peu triste. Mais ils m'ont fait espérer que vous me demanderiez sans doute de rester avec vous ce soir. Je serai très gentille. Je sais. Vous êtes toujours, toujours très gentille. Mais on t'a trompé ma pauvre fille. Toi aussi. Va-t'en. Dommage. Va-t'en. Mais c'est déjà fait. Tu n'es jamais assez. Tu le sais bien. Tu le sais bien. Versoilles Sous-titrage FR ? ... 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